Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Masterclass cette semaine. J'ai le plaisir d'être au magnifique héritage golf club, le golf qui accueille la Frigia Bank Mosh Open, une épreuve d'European Tour. Et je me trouve actuellement sur le fairway du trou numéro 9. J'ai un deuxième coup à effectuer d'environ 120 mètres et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous allez pouvoir toucher plus de grignes à régulation grâce à un meilleur contact de balle. A tout de suite. Alors dans cet épisode, je vais me focaliser sur le plan de swing et comment un bon plan de swing peut vous permettre d'avoir une meilleure compression de balle au moment de l'impact. Alors non, il n'existe pas un plan de swing universel pour tous les golfeurs. Mais on peut avoir une certaine neutralité dans le plan de swing pour nous permettre d'avoir beaucoup plus de régularité dans le contact et dans la trajectoire. Trop souvent, je vois des golfeurs qui, dans la première partie de la montée, ont tendance à enrouler le club trop vers l'intérieur et qui peuvent avoir également l'épaule gauche, qui peuvent se redresser et se retrouver dès le départ dans une situation où ça devient ensuite très compliqué d'avoir un contact de balle régulier et performant. A contrario, je vois également des joueurs qui montent beaucoup trop extérieur. C'est le grand Jack Nicklaus qui a gagné 18 majeurs, qui disait « Essayez toujours de garder le club et le shaft à l'intérieur des deux bras, quoi qu'il arrive pendant tout moment dans le swing. » Donc le shaft ici, vous voyez là, il est entre les deux bras. Quand je monte trop à plat, là le club est maintenant derrière moi. Quand je monte trop extérieur, là du coup, le club n'est pas entre les deux bras. Donc ce qu'on voudrait, c'est avoir le club qui se trouve quelque part. Donc il peut être un peu là, un peu là. Mais dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est créer de cette neutralité dans le plan de swing à la montée pour que le shaft reste entre les deux bras. Comment on fait ? J'ai un excellent exercice pour vous aider avec cela. Vous prenez tout simplement une baguette d'alignement que vous allez placer en dessous de votre épaule droite. Alors, je dis épaule, mais c'est plutôt le bras. Voilà, à partir de là, vous allez venir prendre votre position habituelle. Vous allez faire juste quelques coups d'essai au début, juste pour vous habituer au mouvement. Alors, regardez ce qui se passe quand je monte le club trop flat ou trop à plat derrière moi. Je ne rentre pas en contact, la baguette ne rentre pas en contact avec mon bras gauche. Pareil, quand je relève, quand je redresse l'épaule gauche trop rapidement, boum, je me retrouve dans ces situations-là. Là, encore une fois, la baguette ne rentre pas en contact avec l'avant-bras gauche. Donc, ce qu'on voudrait idéalement, c'est que dans la première partie de la montée, c'est que dès que j'arrive ici, là, la baguette reste en contact ou rentre en contact plutôt avec l'avant-bras gauche. Et à partir de là, ce que je veux faire, c'est essayer de maintenir cette connexion jusqu'au moment où j'arrive au sommet de mon backswing et même dans la première partie de mon downswing. À partir du moment où je reste connecté d'ici à là, ça m'indique que j'ai créé beaucoup de neutralité dans mon plan de swing à la fois à la montée et dans le downswing. Et cela va vraiment vous aider à arriver dans une position à l'impact, une position neutre, meilleur contact de balle, meilleure trajectoire. Donc, la façon où vous devez vous organiser au practice, c'est tout simplement, vous prenez la baguette, vous mettez en dessous du bras droit. Et à partir de là, vous allez juste effectuer quelques coups d'essai. Vous allez faire trois coups d'essai. Un, je suis en contact. Deux, et en même temps, essayez vraiment de ressentir quelle partie du corps s'active pour rentrer en contact avec la baguette. Ça, c'est extrêmement important. Et voilà le troisième. Et à partir du moment où j'ai effectué le troisième mouvement, ensuite, je vais essayer avec la balle. Là, j'ai un pitching wedge dans les mains. Et essayez cet exercice avec un pitch 9, faire 8 pour l'instant. On n'allait pas plus haut. On est juste en train de travailler les positions dans la montée. Alors, vous avez vu que j'ai effectué un swing à trois quarts. Pas besoin d'aller plus haut pour l'instant. J'ai un pitching wedge. Vous pouvez le faire avec un pitch 9 ou 8. Travaillez pour l'instant sur ce ratio 3 et 1. Trois coups d'essai avec la baguette sans taper la balle. Et ensuite, tapez la balle avec la baguette. Swing à trois quarts. Trouvez les sensations. Marquez la position dans la mi-hauteur du backswing pour vraiment rentrer en contact avec cette baguette. Je vous garantis un plan de swing plus neutre. Vous permettra d'avoir beaucoup plus de régularité dans votre contact et au niveau de votre trajectoire. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501